Excusez-moi, c'est le moment des déclarations des députés. On va vous laisser la possibilité de continuer. Le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Lundi, c'était la journée nationale du logement, mais malheureusement, il a été très froid et beaucoup de gens à Kingston dormaient dans la rue. Il y a une crise qui continue sans solution donnée par ce gouvernement. Les registres pour le logement social ont des listes d'attente d'8 à 10 ans. Et ce n'est pas abordable. Le loyer pour un appartement d'une chambre coûte deux fois ce qu'on peut recevoir quand on reçoit de l'aide sociale. Et ceux qui sont employés, le salaire ne couvre pas le loyer, peu importe les éléments essentiels. La réalité, c'est qu'on demande l'argent de vivre avec un montant impossible et les gens manquent parfois une facture. Après, il y a un service public qui est coupé et ils sont expulsés. Un des hôpitaux, le réseau d'hôpitaux au Canada a pris la mesure sans précédent d'établir du logement pour des gens. Des recherches demandent que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça peut mener les traités 100 000 $ et plus. 30 000 représentants qui représentent, 50 000 visites aux urgences du réseau universitaire hospitalier à Toronto et 15 000 visites. Il faut couper le cycle avant que ce soit impossible. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Le mois dernier, j'ai le privilège d'être avec le Premier ministre et la Première ministre, Ayssen Macken, pour annoncer un don de Christine et Anna-Marie Kennett et leur famille aux partenaires en santé très liens pour épuyer le développement de l'hôpital de Mississauga. Ce don rend hommage à l'héritage de leur film. Le Dr. Abbott Kennett, quand ils ont fait l'annonce à son 95e anniversaire, quand le Dr. Kennett est venu au Canada en tant que jeune immigrant de Bulgarie, il n'avait pas de famille, des amis, il ne parlait pas beaucoup l'anglais. Il avait dépensé 5 dollars pour prendre un taxi de la station 1 à Mississauga. Il a travaillé dans la construction et il a travaillé, construit des maisons pour d'autres Canadiens. En 1955, il y a jusqu'à 5, et il a donné 2 000 dollars pour appuyer la construction du premier hôpital de Mississauga où j'ai né, je suis né de mes deux fils. C'est le plus grand cadeau à l'époque d'une personne. 20 000 fois plus élevé que la deuxième don. C'était le premier, pas le seul. Comme Christina a dit, notre père a incorporé le bien-être. Dans les déclarations, l'héritage, le patrimoine du Dr. Kennett vont continuer. Cela continue dans ses faits. Je vais demander à tous les députés de me rejoindre à reconnaître toute la famille Kennett de leur générosité incroyable et de leur soutien pour l'hôpital de Mississauga. Merci. La députée de Park Day-Live Park. Arrête de tuer le projet de loi 124. C'est ce que les infirmières ont demandé au gouvernement Ford. Les infirmières sont des héroïnes, mais depuis un an et demi, on utilise leur travail. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les infirmières se sont protégées, sont allées aux hôpitaux et en dépit du harcèlement, des manifestations devant la porte, elles sont allées travailler pour aider les patients en limitant leurs propres peurs pour qu'ils puissent prendre soin de nous, prendre la main de nos proches, nos étrangers qu'on ne pouvait pas. Et les aider à dire au revoir aux autres. Et imaginez la peur d'apporter le virus dans leur famille. Et combien qu'ils ne pouvaient pas prendre leurs propres enfants dans leur bois parce qu'ils avaient peur de passer la COVID déjà. Ils ont payé, certaines avec la santé, certaines avec le bien-être et d'autres avec leur vie. Mais qu'est-ce que le Premier ministre continue à faire? En retour, il maintient leur salaire bas avec le projet de loi 124 où on limite l'augmentation à 1 %. C'est une réduction si on prend en compte l'inflation. Ce n'est pas comme on dit merci aux héroïnes. On ne peut pas perdre les essais héroïnes. Je demande au Premier ministre de faire la bonne chose. Abrogez le projet de loi 124, s'il vous plaît. La députée de Mississauga-Centre, merci. Je suis une parlementaire femme et c'est difficile de comparer à nos collègues hommes. Et j'ai été rappelé cette semaine sur les médias sociaux quand quelqu'un d'anonyme a répondu à mon gazouille quand je souhaitais bon anniversaire au Premier ministre. Une interaction était difficile. Quelqu'un d'anonyme qui s'appelait un père et éducateur a fait un commentaire sexiste en faisant une insinuation sur mon soutien au Premier ministre qui était tellement vulgaire que je ne vais pas le répéter ici. Quand il y a des insultes sexistes faites aux parlementaires femmes, mon expérience, ce n'est pas l'exception. Mes collègues femmes peuvent attaquer que c'est la règle. Monsieur le Président, les gens disent que prendre ces interactions avec une graine de sel, mais cet événement m'a montré que j'étais vénérable parce que je suis une fille. Et on se demande pourquoi tellement de nos filles, nos soeurs, nos mères ne veulent pas venir dans ces domaines dominés par les hommes. Novembre, c'est un mois où on se rappelle que beaucoup de femmes ont des défis. Mais je sais que nous, en travaillant ensemble, on doit faire mieux quand on a l'égalité des gens pour traiter les gens avec un bon respect. En travaillant ensemble, on peut éliminer ces attitudes et éliminer cette haine. Merci. Le député du Quintana. Maigritch, Monsieur le Président, la déposition violente des Premières Nations des terres dans le développement des ressources a été la fondation du Canada. Le 18 novembre, beaucoup d'agents de la GRC armée ont attaqué à Cuit-en-Checkpoint en Colombie-Britannique et les défendeurs des terres Watson et leurs avions ont construit l'accès à cette route pour arrêter le lien, le gazoduc et qu'on ne puisse pas passer. 15 personnes ont été arrêtées le 18 novembre et certains des aînés, les observateurs et deux journalistes ont été arrêtés. Les chefs héréditaires sont là un système de gouvernance avant la colonisation et la loi indienne a été créée dans une tentative de la réalité et donc ils essayent de continuer à se gouverner et occuper leurs terres en continuant en donnant de pouvoir. Le système basé sur les plans pour la gouvernance qui est dans la loi Watson et le droit de contrôler leurs territoires. Nous sommes obligés de protéger nos voies de vie pour les générations à venir. Et donc tous les yeux seront là à la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Novembre, c'est le mois de la prévention d'abus aux femmes et je porte le mouvre aujourd'hui pour montrer le soutien qu'il faut donner à ces femmes. Mais il faut que toute la communauté a pu. La campagne sur le courage ne prend pas des écharpes mauves. Et on rappelle que maintenant la violence faite aux femmes continue à être en égalité, la pire pour les femmes et les filles. Je vais remercier le refuge à Beaumontville pour les femmes qui parlent à l'aise de leur violence à chaque année pour appuyer les femmes qui partent des situations menaçantes. On sait que pendant la pandémie, quand on a demandé aux Ontariens de rester à la maison, que la maison n'est pas toujours sécuritaire pour tout le monde. Je veux remercier tous les refuges de la province qui ont continué à travailler pour donner un endroit sécuritaire et aussi comme des agences qui appuient les gens comme Luke's Place dans la région de Durham qui ont répondu pendant la pandémie de prendre des appels de femmes qui fuyaient la violence conjugale. Et je veux remercier aussi les services de la région de Durham qui luttent contre la violence faite aux femmes. Et pour rejoindre la lutte, allez à raptingpurge.ca. Merci, M. le Président. Merci. Les réactions des députés et le député de Paris Saint-Miscocca. Merci. Je veux célébrer le canton d'Archipelago qui a reçu le prix d'innovation Peter J. Marshall pour l'innovation a donné des services publics à la conférence de l'Assemblée des municipalités de l'Ontario. On a montré beaucoup d'innovation et de collaboration afin de protéger des espaces locaux comme les tortues avec son « Tale of a Thousand Turles ». C'était une occasion d'avoir des partenaires locaux pour protéger des espèces impériques. Ce qui a résulté, c'était une collaboration entre la communauté locale, la biosphère de Georgian Bay et pour protéger les œufs et les nids. Et donc, on a pris plus de 1 000 œufs et donc, on a eu des petits tortoreaux. C'est incroyable que ce projet « Tale of a Thousand Turtles » a été neutre pour le carbone, m'a été complété à temps et en adoptant une nouvelle politique. Et donc, ce projet demande qu'on peut remplir des améliorations en protégeant les espèces aussi. Le groupe de participation a reçu l'information sur les espèces impériques et il s'était investi pour protéger les reptiles locaux. Je félicite tous les gens et tout le monde au canton d'Archipelago dans cette initiative de protéger les animaux sauvages et j'encourage l'administralité à avoir des projets. Merci, déclaration du député et le député de Timmons. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de nous on sait dans cette Assemblée parce que souvent on parle aux concitoyens au téléphone par personne que la vie est devenue beaucoup plus inabordable. C'est difficile pour beaucoup de gens de rejoindre les deux bouts. Regardez ce qui se passe quand on a pris des épiceries, des matériaux de construction ou autre si vous faites des rénovations au travail. Regardez le prix de l'essence que vous mettez dans votre véhicule. tout le monde et la vie est beaucoup plus inabordable quand le temps passe. On a écouté, le gouvernement a dit qu'ils font un travail excellent mais la réalité c'est que pour la personne moyenne à la maison, la réalité c'est qu'ils se posent la question suivante. Comment est-ce que je suis comparé il y a 4 ou 5 ans et la mesure de ça c'est qu'ils ne sont pas en meilleure situation, ils sont en pire située. Les salaires n'ont pas augmenté, ils se stagnent, le salaire minimum a été gelé d'abord par le gouvernement. Si ce n'était pas gelé, on serait à 16 dollars et demi par heure et le coût de tout augmente. Donc les gens ne peuvent pas s'acheter leurs besoins essentiels. Ce gouvernement a été un échec pour rendre la vie plus abordable. En tant que néo-démocrate, on va continuer à demander à cette intervention pour composer avec certaines des choses qu'on peut faire. Merci beaucoup. Déclaration de député de Miss Saga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Le monde dans lequel on vit change rapidement. la COVID-19 a changé encore notre vie, la façon comment on travaille et nos emplois. Beaucoup de gens sont au chômage, sous-employés et les travailleurs de soutien ont des difficultés. Et le gouvernement ontarien investit 85 millions de dollars additionnels pour des programmes de carrière pour les travailleurs et les personnes qui sont indépendantes, aussi bien les nouveaux arrivés, les étudiants, etc. On aide avec les frais de scolarité, les livres et la formation. Ce programme deuxième carrière va aider les gens qui cherchent le travail, qui puissent rentrer dans le marché du travail avec des programmes de 50 semaines au moins. on va connecter des travailleurs avec des emplois qui payent bien dans le secteur de manière facturier, sciences de vie, etc. Pour faire votre commande, contactez l'agence de services d'emploi ou allez au site web ontario.ca bar deuxième carrière. J'engage les résidents de Miss Agamalton à prendre ce programme pour aider à vous trouver un emploi. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter. Nous avons 300 000 travail à remplir. On va aider les gens à se trouver un emploi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela conclut la période que nous avions pour les...